Nous sommes trois conducteurs, pour trois véhicules très différents. Le premier, classique, une voiture diesel. Le second, une hybride, moteur essence et un moteur électrique qui se recharge en roulant. Et le dernier, une voiture toute électrique. Donc les règles, on va tous à être tas, on fait moitié autoroute, moitié nationale. D'accord. On respecte l'imitation de vitesse. Allez, on règle nos montres. Ok, t'as quelle heure ? Il est 10h. 10h. 10h ? Départ 10h. Parfait, à tout à l'heure, bonne route. Nous prenons l'autoroute. Et c'est parti pour 310 km. Départ de Villeneuve-Dasque dans le Nord pour Etretat, en Normandie. J'ai fait le plein dans ma voiture diesel. Ça m'a coûté 100 euros et j'ai 640 km d'autonomie. Je peux donc aller à Etretat sans problème. J'ai chargé ma voiture électrique cette nuit. Ça m'a coûté 9 euros d'électricité. Et la batterie m'affiche une autonomie de 388 km. Donc, à mon avis, je vais devoir recharger en cours de route. Quant à moi, je roule avec une voiture hybride. C'est-à-dire que ce véhicule dispose de deux moteurs. Un thermique. Avant de partir, on a dû mettre le plein. Il nous a coûté environ 85 euros pour 700 km d'autonomie. Et lorsque je freine, lorsque la voiture ralentit, le moteur électrique s'enclenche et se recharge en même temps. Manon et Zach filent tout droit vers Etretat. Pour moi, c'est un peu plus compliqué. Après 200 km de route, la batterie affiche 30% d'autonomie. Je quitte donc l'autoroute à la recherche d'une borne électrique pour recharger. Enfin, si tout va bien. Non mais là, il y a des vaches. Ah oui ? Oui, 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 oui. Les bornes sont là. Oh, dis donc. Alors, comment ça marche ? Les bornes n'ont pas l'air de fonctionner. J'appelle un technicien. Oui, là, je viens d'accéder. Effectivement, monsieur, malheureusement, les deux bornes sont carrément hors service. Elles sont en cours de maintenance. L'équipe technique est déjà au courant. Ah bah oui, mais alors moi, comment je fais pour charger ma voiture électrique parce que j'ai plus beaucoup de batterie, là ? Bon, bah on va essayer de trouver une autre borne. Allez, go. Direction le supermarché, juste à côté. Pendant ce temps, Zak et sa voiture hybride approchent d'être tas. Le moteur électrique s'enclenche régulièrement. Mais lorsque c'est le moteur essence qui est sollicité, la voiture consomme beaucoup. 9 litres au 100. Quant à Manon, la voiture diesel consomme peu, 4 litres au 100. Mais c'est elle qui pollue le plus. Je cherche les bornes électriques pour recharger. Quant à moi, j'ai bien trouvé des bornes électriques qui fonctionnent cette fois-ci. mais il y a un autre problème, la durée de chargement. 5h15 ? Mais non. 5h15. Et il vaut mieux en rire. Pendant ce temps, à être tas. Il est 13h30. On vient d'arriver à être tas. Et on va voir si Manon ou Sébastien sont arrivés. Mais je pense qu'on est les premiers. Ça fait longtemps que t'es arrivée ? Moi, ça fait 10 minutes à peu près, vers 13h20. Par contre, j'ai pas de nouvelles de Sébastien. Donc je sais pas trop où il en est. Je te propose d'aller déjeuner en attendant. Et bah c'est parti. Et si Manon est arrivée 10 minutes plus tôt, c'est qu'elle a roulé un peu plus vite que Zach. Les nouvelles ne sont pas très bonnes de mon côté. Après avoir quitté le supermarché sans attendre, retour sur l'autoroute, mais cette station de recharge est en panne. Décidément. Mais ça marche pas. C'est fermé. Enfin, nous trouvons une borne électrique ultra rapide. On est à 28% et il nous propose 30 minutes pour revenir à 100%. Bon, on est toujours pas arrivés à être tas. Coût de la recharge, 23 euros. Et nous arrivons à être tas. Hello, bon bah voilà. Ah bah alors, enfin. Vous êtes là depuis combien de temps, là ? Depuis une heure et demie à peu près. Donc j'ai une heure et demie de retard, quoi. Résultat, le diesel est la voiture la plus chère, la plus polluante, mais la plus rapide. L'hybride consomme beaucoup d'essence, mais propose une alternative avec le moteur électrique. Et si vous voyagez avec une voiture full électrique, c'est la plus économique, c'est celle qui pollue le moins, mais c'est la plus lente. Il faudra donc préparer à l'avance son parcours pour ne pas tomber en panne.